Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 16 février 2023, 10h39 du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, merci d'être abonné, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, j'espère apprécier. J'espère que ça va mieux que les habitants d'East Palestine, aux États-Unis, en Ohio, qui ont été victimes d'une catastrophe, presque, en tout cas, on va voir ce que ça va donner dans le temps, mais on pourrait dire presque historique, où il y a eu un déraillement de trains il y a une dizaine de jours, puis il n'en a pas été question beaucoup, ça n'avait pas été des réseaux sociaux qui ont, quand c'est arrivé, diffusé des photos de ce déraillement de trains, de produits extrêmement toxiques, des produits de chloril de vénile, je pense, si ma mémoire est fidèle, qui ont été utilisés dans la Première Guerre mondiale comme bombes chimiques, c'est un peu comme le gaz moutarde, très mortels, et il y en avait plusieurs de ces wagons-là, quand ça a été, quand le déraillement est arrivé, ça a pris feu, et il y avait beaucoup, beaucoup de ces voitures-là qui n'avaient pas encore été, qui n'avaient pas explosé, les autorités de la compagnie ferroviaire avec le gouverneur de la Pennsylvanie qui est l'état voisin de l'Ohio ont décidé dans une décision commune, concertée, que ce serait une bonne chose de tout faire exploser ça, contrôler, une explosion contrôlée, de produits hautement toxiques comme celui-là, qui a été utilisé dans la Première Guerre mondiale pour fabriquer des bombes chimiques. On a pensé que c'était vraiment une très, très bonne idée, j'imagine que ces gens-là savent ce qu'ils font, et de provoquer un immense champignon toxique, comme les citoyens le disent, ils nous ont des nooks de town with chemicals, ils ont attaqué la région, la ville, l'État, et l'État voisin avec une bombe nucléaire toxique. Vraiment? Wow! Et là, les gens commencent des jours, et là, on est à plus de dix jours après, et comme ça n'avait pas été mentionné du tout dans les médias, naturellement, parce que l'administration Biden, et c'est des rumeurs qui courent, elle n'avait pas vraiment grand-chose à branler, parce que c'est un coin où 70, la population a voté à 70% pour Donald Trump, dans cette ville-là d'Ohio, et on te sait, l'État d'Ohio a voté pour Donald Trump, et c'est tout des blancs, et avec ça, tu ne peux pas utiliser, c'est une crise comme celle-là pour vendre des panneaux solaires, tu sais, ce n'est pas une crise climatique, donc ça ne les dérange pas vraiment, puis ça les importe peu. Le secrétaire des Transports, Pete Buttigieg, était plus préoccupé, au moment où cette tragédie-là arrivait, de parler encore de problèmes ratios, aux États-Unis, en faisant référence à des travaux de construction, depuis des décennies, où on n'inclut pas toutes les communautés, pendant que cette tragédie-là se produisait, tu peux parler de ça, mais ce n'est comme pas le moment, tu comprends? Tout le monde est pour la veuve et l'orphelin. Et si ça n'avait pas été des réseaux sociaux, tu n'en aurais probablement pas attendu parler, et là, Fox est sur le cas, les autres réseaux, un petit peu moins, parce qu'ils sont tous pro-Biden, pro-démocrate, donc comme c'est une catastrophe qui est mal gérée et qui a été vraiment amplifiée par des décisions de démocrates, ils n'en parlent pas beaucoup, les gens sont en train de, ils les ont retournés dans leur maison sans avoir analysé l'eau, l'air, les gens se plaignent de vomissements, de brûlure des yeux, irritation de la gorge, parce que c'est un gaz toxique, c'est le gaz moutarde, dans le fond, tu comprends? Les poissons, les animaux, meurent par milliers, mais selon les autorités, selon les autorités même de l'environnement, qui est encore là, eux aussi, le ministère de l'Environnement, qui est contrôlé par la pensée gauchistoïde, puis que toute leur attention puis leurs priorités sont portées sur la crise climatique pour que vous puissiez acheter des voitures électriques et des panneaux solaires, c'est pas préoccupé trop trop non plus de cette crise-là qui relève du ministère de l'Environnement. On n'a pas analysé quoi que ce soit, ni l'eau, ni les maisons autour de le monde dans leur disant, non, non, c'est bon, c'est sécuritaire, mais il n'y a pas un de ces individus-là qui habite là puis qui est réhabité là non plus. Tu comprends? Non, c'est juste pour te démontrer parce que ça, ça serait universel. Moi, pourquoi je vous parle souvent beaucoup de tout ce qui se passe aux États-Unis, c'est parce que nous autres, on est voisins, puis j'ai pas besoin de te dire, surtout mes amis européens, mes cousins français, parce que vous autres, vous êtes une bonne partie de ma clientèle, de mes abonnés, ça me donne rien de vous parler des problèmes de régime, de retraite, vous les connaissez plus que moi, de vos infrastructures, vous les connaissez plus que moi, puis vous vivez là, puis vous en avez jusqu'aux oreilles de la propagande de vos médias, puis vous savez exactement ce qui se passe dans vos pays respectifs. Là, on parle du pays le plus puissant au monde, puis vous êtes assez loin de chez vous. Quoique les petits cousins français s'auraient pu être bien plus près de chez vous, s'auraient peut-être même être plus, être possiblement chez vous, si vos gouvernements, puis le roi de l'époque, quand on a mis fin à la guerre avec l'Angleterre, puis qu'on a signé le traité de Paris, si vos autorités n'avaient pas choisi la Guadeloupe au lieu du Nouveau-Québec comme territoire, parce que les Anglais leur ont donné le choix. Qu'est-ce que vous voulez? Le Nouveau-Québec, l'Amérique, dans le fond, ou la Guadeloupe? Le roi avait choisi la Guadeloupe. C'est un magnifique pays, j'ai des amis qui sont de la Guadeloupe, du monde formidable, mais quand tu regardes aujourd'hui, cette décision-là, j'imagine qu'il y en a qui doivent s'arracher les cheveux de la tête. Donc, c'est pour ça que je vous parle de ce qui se passe ici, parce que j'imagine que ce qui se passe aux États-Unis, quand c'est rapporté en Europe, ça doit être tordu puis déformé comme information. Vous devez avoir du vraiment n'importe quoi qui est passé par la Commission parlementaire, par le Parlement européen puis par Mme von den Leyer avant d'arriver dans vos médias. Imagine la soupe aux lentilles gauchistoïdes qu'on vous fait manger. Donc, c'est une horreur ce qui est arrivé là, comme l'horreur que les Américains ont provoqué en allant saboter les deux pipelines russes. On n'en parle plus, mais ça, ça a été une des plus grandes, sinon la plus grande catastrophe environnementale de l'histoire. Tout se met en. Je ne sais pas si ça continue. J'imagine qu'ils n'ont pas été capables de fermer la brèche, peut-être. Et ça a été prouvé hors de tout doute que c'est les Américains qui ont provoqué ce sabotage-là. Donc, comme ces gens-là sont des misérables blancs qui ont tous voté pour Donald Trump, on les a laissés, puis on les a retournés dans leur maison, puis il n'y a rien qui a été vraiment fait, puis on a pris la décision parce qu'on a pensé que c'était une bonne chose de faire exploser ça deux jours ou trois jours après l'incendie, le début de l'incendie puis le déraillement. Et là, maintenant, tu as le gouverneur de la Pennsylvanie et le gouverneur de l'Ohio qui disent « Ouin, c'était peut-être... » Je ne sais pas qui a décidé ça, mais ce n'était pas une bonne décision de faire ça. Ben, c'est parce que c'est eux autres qui l'ont pris la décision. Mais les politiciens sont comme ça. Ça ne les dérange pas tous. Le code d'honneur chez les politiciens, je ne sais pas s'il y en a un, si vous l'avez déjà découvert puis vous l'avez lu, vous l'enverrez, mais je pense qu'il n'y en a pas. Là, ils veulent juste blâmer la compagnie ferroviaire alors que les trois ont pris la décision puis ont dit « C'est vraiment... » Ça devrait être extraordinaire pour qu'on puisse faire exploser ça de façon contrôlée. Ça va vraiment régler les choses. Donc, tu peux t'imaginer que ça serait pas mal partout pareil. Tu peux t'imaginer qu'en France, si ça arrivait une catastrophe comme ça dans une région qui était vraiment, disons, pro-Marine Le Pen, tu peux probablement penser qu'Emmanuel Macron et son gouvernement se traîneraient les pieds aussi. Puis même chose au Québec, même chose au Canada parce que j'imagine que c'est la mentalité de la classe politique d'agir comme ça. On va l'écouter Tucker Carlson qui est beaucoup sur le dossier mais les Fox News est tombé là-dessus à pieds joints parce que naturellement, tout est politique. Les deux côtés, c'est politique. Puis eux autres, ils vont tourner ça puis ils vont nous faire toute aussi une nouvelle pour dénigrer l'administration Biden avec raison mais ils vont en rajouter sûrement un petit peu mais peut-être pas parce que c'est une catastrophe incroyable. C'est dans l'eau et c'est dans l'air. Puis ça va être là pendant des décennies et les gens, quelles seront les conséquences sur leur santé? Je ne sais pas. Il ne faut pas... En plus, j'ai un abonné, Simon, puis je l'avais entendu de la bouche de Tucker Carlson aussi qui me racontait dans un courriel que Netflix a fait une série l'an dernier ou il y a deux ans sur... Bien, c'est une série humoristique satirique mais qui touche plusieurs sujets mais dans lequel il y a une tragédie comme celle-là qui se passe où? Eh oui, en Ohio. On va écouter Tucker qui nous disait hier que ça meurt par milliers les animaux mais les autorités vous disent il n'y a pas de danger pour vous autres les humains. Les poissons meurent mais toi, tu peux boire de l'eau. Eh bien, bon, selon ceux... Tu sais, selon ceux qui te disent ça, qui ne boiront jamais cette eau-là puis qui ne respireront jamais cette terre-là puis ils sont loin. Puis d'ailleurs, ceux qui étaient là sur place, les autorités pour dire au monde c'est sécuritaire, ils étaient tous avec des habits de protection de type nucléaire. Wow! Moi, je ne sais pas, mais quand tu as ton monde politique qui est exposé comme ça d'une corruption, je ne sais pas pourquoi il y a encore du monde qui pense puis qui met leur confiance dans le monde politique. C'est pour ça que ça reste et que ça continue ce système-là depuis des milliers d'années. On va l'écouter Tucker Carlson. Les animaux meurent par milliers puis Tucker dit il n'y a pas besoin d'être un chimiste pour comprendre que ce n'est pas vraiment une bonne chose. La ville a été empoisonnée. Donc la population est inquiète de ce qu'il y a dans l'air et dans l'eau de leur communauté. elle dit venez pas me dire que c'est sécuritaire quand les poissons flottent partout. 3 500 poissons ont été comptés ça c'est sûr qu'ils n'ont pas sans compter ceux qui n'ont pas été comptés par les autorités qui sont mortes quelques jours après la tragédie. Mais selon le ministère de l'environnement de Joe Biden l'eau est bonne à boire. Eux autres n'en boiront jamais mais ils disent au monde que c'est bon. Mais on dit que les tests ne montrent qu'il n'y a aucun danger pour la vie sauvage et les humains. Regardez le champignon de cette explosion-là. Il y a juste des histoires anecdotiques de résidents qui racontent probablement n'importe quoi nous disent les autorités. Et ceux qui disent dans leurs petites anecdotes comme dans la note gouvernementale ils disent il y a juste des petites anecdotes des histoires anecdotiques de gens qui prétendent être malades mais ça n'a rien à voir avec le gros champignon de poison que vous venez de voir. Il y a juste des évidences anecdotiques nous dit Tucker. Imagine-toi pendant trois ans ils vous ont demandé de porter un basque même dehors pour un virus mais là dans une histoire comme ça vous pouvez boire l'eau vous pouvez respirer retourner chez vous il n'y a aucun 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 problème ça c'est la fameuse série en question White Noise le cinéaste nommé aux Oscars Noah Bombac nous livre une comédie de l'absurde sur une famille aux prises avec l'amour la mort et un épisode aérien toxique et ils sont de l'Ohio et bien imaginez-vous comment le hasard des fois nous peut nous surprendre je vous laisse ça dans la boîte de description et on est avec ces gens-là en pensée et ça pourrait arriver n'importe où et il y en a partout des catastrophes sûrement des catastrophes environnementales dont tu n'entends jamais parler celle-là ils ont essayé de la camoufler aussi mais grâce aux réseaux sociaux ça devient de plus en plus difficile comprends-tu pourquoi ils veulent vraiment contrôler les réseaux sociaux puis probablement un jour éliminer ce genre d'histoires qui se retrouveront sur les réseaux sociaux pour que tu ne les entendes jamais dans les médias de masse je vais en venir pour que tu n'entends